Crypto.com, révolution ou arnaque ? Salut les cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va parler de la banque Crypto.com. Je vais vous donner mon avis en tant que client depuis un peu plus de 6 mois maintenant au moment où je vous fais cette vidéo. Mais juste avant qu'on passe sur mon écran et que je vous montre tout ça, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et mettez un petit pouce bleu aussi, ça aide au référencement. Allez, on passe sur mon écran, on va voir un petit peu ce qui est Crypto.com et puis à la fin je vous ferai un retour face caméra pour vous donner mon avis sur Crypto.com. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Allez, à tout de suite. Alors tout d'abord, on va aller voir un petit peu le site de Crypto.com, voir comment fonctionne Crypto.com, qu'est-ce qu'est Crypto.com finalement et puis après on passera directement sur mon application Crypto.com, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, etc. Et à la fin, on fera un petit point face caméra pour voir les avantages et les inconvénients de Crypto.com et si vous devez ou pas créer votre compte Crypto.com. Voilà, ça fait beaucoup de Crypto.com, mais on y va maintenant. Alors, on passe sur le site directement. Donc le site The World Fastest Growing Crypto App. Donc Crypto.com en fait est une banque qui est reliée à la crypto-monnaie. Donc si vous ne savez pas ce qu'est la crypto-monnaie, je vous renvoie vers d'autres vidéos, je vous les ferai apparaître ou je vous les mettrai en description, d'autres vidéos que j'ai fait sur la crypto-monnaie et sur les crypto-monnaies, le Bitcoin, etc. Alors, Crypto.com, moi j'ai connu cette banque il y a à peu près un an maintenant et voilà, c'est vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette banque. Donc je vais vous les dire petit à petit. Donc là, on a déjà un aperçu de l'application, mais on va passer après directement sur mon téléphone, je vous montrerai tout ça. Donc, première chose que vous pouvez faire avec Crypto.com, c'est acheter des crypto-monnaies. C'est-à-dire que c'est une plateforme, c'est un next change, on appelle ça. C'est-à-dire que vous pouvez acheter du Bitcoin, acheter de l'Ethereum, acheter du Binance Coin, du BNB, etc. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore acheté de crypto-monnaie, grâce à Crypto.com, vous pouvez en acheter. Vous avez donc ce qu'on appelle aussi un wallet, un portefeuille. Vous pouvez donc acheter de la crypto-monnaie, stocker de la crypto-monnaie, échanger de la crypto-monnaie, envoyer de la crypto-monnaie à quelqu'un. Bref, tout ça, c'est inclus directement dans Crypto.com. Donc, c'est déjà quelque chose de bien parce qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie en posséder, pour moi, c'est indispensable. Tout le monde va commencer déjà à avoir un minimum déjà de crypto-monnaie. Et grâce à Crypto.com, on peut le faire. Donc ça, déjà, c'est cool. Ensuite, Crypto.com, ce n'est pas que ça, c'est aussi une carte bancaire. Donc ça, vous avez une carte bancaire qui est reliée à votre compte, donc à votre compte Crypto.com, à votre ex-change et à votre wallet. Et vous pouvez, eh bien, payer avec une carte qui est reliée, justement, à ce portefeuille-là. Donc, on va aller voir après plus en détail les cartes, etc. Là, c'est pour voir dans les grandes lignes. Ensuite, vous pouvez faire ce qu'on appelle du stacking, donc Earn, déposer Crypto Earn Interest. C'est-à-dire, vous stockez de la crypto-monnaie, donc vous achetez une certaine quantité de crypto-monnaie, vous décidez, donc c'est un accord que vous faites, en fait, auprès avec Crypto.com, vous dites, ok, je vais stacker, par exemple, 10 000 unités de cette crypto-monnaie, et en échange de garder la crypto-monnaie, de la conserver pendant une période définie, vous allez avoir ce qu'on appelle des intérêts. Donc, tous les ans, on va vous donner des intérêts, en fait, par rapport à ces crypto-monnaies. J'ai fait du stacking il y a quelques jours, donc justement, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut faire. On va aller voir plus en détail après à quoi correspond le stacking. Et puis, voilà, après, il y a plein de choses à dire du point de vue technique. Voilà, l'application, c'est rapide, il y a de la sécurité et tout ça, c'est sécurisé, etc. Voilà, en plus, ils ont récemment lancé les NFT. Alors, je ne me suis pas renseigné sur les NFT Crypto.com, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec les NFT. Bon, voilà, j'ai acheté justement mon premier NFT il y a quelques jours et voilà, je trouve ça vraiment, vraiment top. Je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Alors, on va remonter, on va reprendre les points un par un pour être sûr de ne rien oublier et que vous puissiez, à la fin, comprendre comment casquer Crypto.com. Donc, la première chose qu'on a dit, c'est que vous avez une plateforme, dès que ce chaine, vous pouvez acheter et revendre de la crypto et aussi de l'envoyer à quelqu'un. Donc là, par exemple, voilà, en fait, on a le marché ici, le marché de la crypto-monnaie, mais sous Crypto.com. Donc voilà, on peut acheter, on peut acheter la plupart des crypto-monnaies. Alors, je ne sais pas, par rapport aux autres plateformes d'exchange, si on a autant de possibilités, mais on a quand même la plupart des cryptos. Voilà, je relève la petite publicité. Donc, vous pouvez acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Binance Coin, du XRP. Voilà, les cryptos, on va dire, les plus populaires aussi sur le marché, par rapport au classement. Vous avez du Chainlink, du Stellar. Voilà, bon, pour les personnes qui connaissent un petit peu, voilà, c'est intéressant. Alors, on va revenir ici sur le site directement. Hop, voilà, c'était là. Ensuite, la partie carte bancaire. Donc, avec Crypto.com, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, possibilité d'avoir une carte bancaire. Il y a plusieurs types de cartes bancaires. Alors, honnêtement, je vous dis, si vous achetez l'Obsidienne, voilà, vous êtes pas mal, vous êtes pas mal. Ce qui va vous permettre d'avoir une carte bancaire, ça va être par rapport à la quantité de crocs que vous possédez. Alors, vous allez vous dire, attends, le croc, je comprends pas. Le croc, c'est quoi ? C'est la crypto-monnaie de Crypto.com. C'est-à-dire que Crypto.com ont créé leur propre crypto-monnaie qui s'appelle le croc, le CRO. Et pour obtenir une carte, plus vous allez en fait détenir de CRO et plus vous allez pouvoir avoir une carte qui a des avantages. Donc, si vous détenez, si vous ne détenez pas de CRO, de croc, vous pouvez avoir la carte classique, la Midnight Blue, qui va vous offrir du croc reward. Je vous explique en même temps ce que c'est. Je pense que vous connaissez peut-être le principe de cashback. Le cashback, c'est quoi ? C'est lorsque vous effectuez un achat sur un site, une plateforme ou quoi, on vous redonne une partie du montant de cet achat, on vous le redonne sous forme de cashback. Vous allez dans un magasin, vous payez par exemple avec votre carte Crypto.com, vous faites vos courses, vous achetez 100 euros de course, eh bien, vous allez payer avec votre carte Crypto.com et avec cette carte-là, la première, la Midnight Blue, la carte gratuite, vous allez avoir 1 euro qui va vous être donné en CRO, en CRO. C'est-à-dire que vous allez avoir sur votre compte Crypto.com plus 1 euro en CRO. Donc, voilà, vous allez me dire, ouais, 1%, c'est pas beaucoup, ouais, mais sur l'année, vous allez voir, en cumulant, en cumulant, et ça, c'est sur la première carte. Donc, c'est pas mal. Ensuite, il y a d'autres avantages, après on va voir un petit peu dans le tableau et je vais vous dire quelle carte j'ai, etc. Ensuite, vous avez la deuxième carte, par exemple, la Ruby Steel. Pour la posséder, il vous faut avoir 350 euros de crocs. C'est-à-dire que si vous avez acheté l'équivalent de, enfin, 350 euros en CRO, en crocs, vous pouvez prétendre à cette carte. Donc, elle, cette carte-là, finalement, vous donne 2% de reward, donc de cashback, et en plus de ça, vous avez votre abonnement Spotify qui est remboursé tous les mois, en crocs. Donc, pour avoir le remboursement, moi, je ne l'ai pas fait parce que j'utilise le concurrent de Spotify, mais il me semble qu'il faut que votre abonnement Spotify soit prélevé directement sur votre carte bancaire et il vous redonne l'équivalent du coût de l'abonnement en CRO. Voilà, je crois que ça fonctionne comme ça de mémoire. Et ensuite, pareil pour les autres cartes, la Royal Indigo, Frosted Rose Gold et Icy White et l'Obsidien. Ces cartes-là, voilà, offrent beaucoup plus d'avantages, donc on a en plus, voilà, pour comparer rapidement, après, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, vous pourrez voir. Bon, si vous avez 35 000 euros à mettre, achetez cette carte-là, si vraiment vous avez envie d'avoir cette carte-là. Mais voilà, là, ici, par exemple, vous avez 5 % de cashback, Spotify, Netflix, Prime, c'est offert, Expedia, vous avez 10 % de remise sur Expedia, vous avez un accès à l'aéroport, crypto.com private, voilà. Bon, après, à voir dans les détails. Et puis, les plafonds de cartes aussi augmentent. ATM, c'est les DAB, donc les distributeurs à billets. Voilà, vous pouvez retirer que 200 euros avec la première. Et les paiements, je crois, les paiements gratuits, voilà, c'est jusqu'à 4 000 euros avec la Rubis Steel, par exemple, et celle-ci, la classique 2000. Donc, voilà un petit peu au niveau de la carte. Il faut savoir aussi qu'à partir de la Rubis Steel, c'est des cartes en métal, donc c'est pas mal. Moi, comme carte bancaire, du coup, j'ai pris la Rubis Steel. Voilà, la Rubis Steel offre quand même pas mal d'avantages. J'ai 2 % de cashback sur tous mes achats. Et pour l'avoir, alors, je l'ai acheté il y a un an, donc il fallait posséder un petit peu moins de crocs pour pouvoir l'avoir. D'ailleurs, il y avait, je ne crois même pas le croc, c'était leur ancienne crypto. Ils ont migré, ils ont changé de crypto il y a un an à peu près. Donc, moi, je ne l'ai payé qu'une centaine d'euros à peu près à l'époque. Mais là, voilà, ça a un petit peu augmenté. Autre avantage, donc vous avez ici le crypto.com private. Voilà, il y a pas mal d'informations autour de la carte bancaire. Et puis, on va voir le dernier point que l'on avait vu ensemble. C'était le earning, donc comment en fait faire du stacking et gagner de l'argent automatiquement en crypto. Donc, ça, c'est pas mal. On va voir après sur l'application ce que ça va donner. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, voilà, vous pouvez avoir jusqu'à par exemple 8,5% de gains, en fait, ils vont vous, d'intérêts, ça sera peut-être plus simple de vous parler en intérêts, d'intérêts tous les ans sur du stacking. Donc, on va faire un petit calcul tout simple. Alors, moi, j'ai fait du stacking sur la crypto monnaie, donc de crypto.com, le croc. Est-ce que je vais la trouver ? Elle est là, voilà, le crypto.com coin, voilà. Voilà, et moi, j'ai mis trois mois, c'est ce que j'ai fait. C'est AeroStake, j'en ai mis 5 000. Voilà, c'est exactement ce que j'ai. C'est exactement ce que j'ai, et voilà, ouais, en fait, c'est ça, voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté l'équivalent de 5 000 unités. Alors, j'ai pas les unités, malheureusement. Non, je n'ai pas les unités. Ah, et C'est AeroStake, si, si, 5 000. Si, si, voilà, 5 000. Si, si, 5 000, voilà. Voilà, donc concrètement, voilà ce que ça va me rapporter avec un petit placement que j'ai fait. Je vais gagner à peu près 5,77 dollars par semaine. Donc, c'est plutôt cool en ayant stacké l'équivalent de 5 000 CRO, donc 5 000 unités de CRO. Voilà, ici, parce que, voilà, il me reversait 6 %. Donc, si vous mettez, par exemple, l'équivalent de 1 000 euros en CRO, eh bien, tous les ans, vous allez avoir 6 % d'intérêt en CRO en crocs. Et après, c'est propre après à chaque crypto-monnaie. Moi, je connais un ami qui, lui, a investi dans les stable coins. Par contre, je crois qu'il a mis sur du flexible, mais il devait avoir un taux qui était intéressant. Donc, avoir après le principe de stacking, de earn, ça va être vraiment d'avoir une quantité de crypto-monnaie et de se dire, ok, je suis prêt à la garder pendant 3 mois, 1 mois ou même plus, et de gagner des intérêts dessus. Donc, c'est pas mal, sachant que les intérêts, c'est des unités qu'ils vous reversent et le cours de la crypto-monnaie, après, ne fait que d'évoluer en plus. Donc, en fait, vous gagnez beaucoup plus d'argent sur le long terme. Je ne sais pas si j'ai le croc. On va voir un petit peu l'évolution du CRO pour vous montrer. On va prendre, par exemple, la crypto-monnaie de crypto.com, son évolution sur, on va partir sur un an. Voilà, il y a quand même eu une bonne évolution. Le CRO, au tout début, était à 0,04 centimes. Et là, il a monté, il a eu un pic à 25 centimes l'unité. Donc, voilà, c'est pas mal. Ensuite, dernière chose, dernier petit point. Alors, je n'ai pas eu trop le temps de me pencher sur les NFT de crypto.com, mais ils ont lancé, ils sont en train de lancer, même, leur premier service de NFT. Alors, j'ai vu passer une news comme quoi il y avait Snoop Dogg qui était dans l'histoire, etc. Bon, ça peut être sympa. Je pense qu'il y a des choses à faire. Les NFT, ce sont des non-fungible tokens. Donc, en gros, ce sont des œuvres d'art numériques qui sont uniques et numérotées, en quelque sorte, et que vous achetez avec de la crypto-monnaie, et qui sont, ou des euros, peu importe, mais qui fonctionnent du même principe que les crypto-monnaies avec la blockchain, tout simplement. Donc, voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur les NFT, mais c'est une fonction qui propose petit à petit. Alors, on va passer directement maintenant sur mon écran de téléphone, et je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne l'application. Et à la fin de cette vidéo, on se retrouvera face caméra, je vais vous donner mon retour complet, vraiment mon point de vue sur crypto.com. Alors, on passe sur mon écran. Voilà, donc là, on est sur mon écran. Donc là, vous voyez mon solde total, parce que j'ai un petit peu de crypto dans la plateforme. Donc, là, on voit directement le prix, en fait. Là, sur l'accueil, on voit un petit peu l'évolution du prix des crypto-monnaies, le CRO, le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Donc, on a directement, moi, ce que j'aime bien, c'est la fonctionnalité des meilleurs gains. C'est-à-dire qu'ils vont nous montrer les crypto-monnaies qui ont eu un bump récemment, qui ont eu une bonne évolution. Donc, le Stellar, voilà, d'ailleurs, je suis content. J'en ai mille, je crois, des Stellar. XRP, pareil, j'en ai, je pense, une bonne centaine de mémoire. Donc, c'est cool, ça fait plaisir. Je n'ai pas été voir parce que j'ai deux toilettes, mais j'ai dû faire des gains. C'est cool. Donc, voilà, ça, c'est intéressant. Ça permet de voir, comme ça, en un coup d'œil, les trucs. Donc, vous pouvez, eh bien, directement trader, donc acheter, vendre de la crypto-monnaie, où vous pouvez transférer de la crypto-monnaie directement, faire un dépôt retiré, donc envoyer de la crypto-monnaie vers un autre toilette ou envoyer de la crypto-monnaie à quelqu'un. Voilà, un petit peu ici. Vous pouvez aussi parrainer. D'ailleurs, je vous mettrai mon lien d'affiliation juste en dessous dans la vidéo. Comme ça, tous les deux, en fait, vous et moi, nous allons gagner 25 dollars USD en crypto-monnaie. Donc, c'est cool. Ce n'est pas négligeable lorsque l'on veut créer un compte crypto.com. Ensuite, on va dans compte. Donc, là, j'ai mes différents comptes sur mon application directement. J'ai mon portefeuille crypto. Donc, là, sur mon portefeuille crypto, je n'ai que du croc, en fait. J'utilise crypto.com juste pour le croc. Et c'est ma carte bancaire principale de dépense puisque c'est celle qui m'offre le plus d'avantages au niveau du cashback. Mais pour toutes mes autres crypto-monnaies, je stocke soit sur Manager, soit sur Binance qui est plus adapté, je trouve, au trading. Donc, là, voilà, j'ai mon portefeuille crypto. Là, je n'ai que micro qui sont là parce que j'en ai acheté beaucoup plus que j'ai stacké. Voilà, j'ai stacké l'autre jour, j'ai stacké 900, enfin, 915 euros au total de crypto-monnaies qui sont en stacking. Et là, on le voit bien. Voilà, les montants, le terme total. Donc, voilà, j'ai stacké 914,47 euros en crocs et je vais avoir 6% par an. Donc, sur ces 5139 crocs que j'ai stockés, je vais tous les ans avoir 6% qui vont m'être reversés. Et là, déjà, j'ai des gains. Donc, ce n'est pas reversé d'un coup, comme le livret A, par exemple, d'un coup, au bout d'un an, vous n'allez pas, boum, avoir 6%. En fait, ils vous les donnent au fur et à mesure. Donc, là, par exemple, voilà, j'ai déjà gagné 8 crocs et on a vu, ça fait déjà quelques euros. Donc, c'est sympa. Voilà, on gagne des crocs en quantité. Et bien sûr, après, une seule unité de crocs évolue dans le temps et a une tendance haussière comme toutes les crypto-monnaies, de toute façon. Donc, voilà, ça ne peut que évoluer positivement. Donc, après, je pourrais très bien acheter de la crypto et en plus, et faire du stacking aussi sur une autre crypto-monnaie, sur des stable coins, etc., etc. Et ici, j'ai ma carte Visa. Donc là, on tombe directement sur mon onglet cartes. Voilà, vous voyez en même temps mes dernières dépenses. C'est la carte bancaire, en fait, que j'utilise principalement pour mes dépenses un petit peu de la vie courante. Voilà, j'assure Amazon, des courses, etc. Et en fait, je recharge cette carte. Je peux la recharger directement ici. Voilà, en BTC. Je peux la recharger en crypto-monnaie. Je peux la recharger depuis un portefeuille fiat ou depuis une autre carte de crédit. Donc ça, c'est pas mal si vous souhaitez recharger en euros directement votre carte. Et puis, ici, on a le suivi des crypto-monnaies. Donc ça, c'est pas mal pour voir un petit peu l'évolution des crypto-monnaies, le suivi. C'est vite d'avoir 50 applications sur son téléphone. À une époque, j'en avais plusieurs. Je regardais des courbes, des machins. Là, au moins, je sais qu'en un coup d'œil, je peux voir un peu l'évolution. En ce moment, le Bitcoin est à 50 000 euros. Ok, je clique dessus. J'ai l'évolution, pardon, là, sur un jour. Les trois derniers mois. Hop, voilà, les six derniers mois. Bon, c'est cool. Là, on est en bull run. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Après, évidemment, ça va descendre. À un moment donné, ça ne va pas continuer à monter comme ça. Ça va descendre pour mieux remonter dans quelques mois, voire quelques années. Donc voilà, on a l'évolution ici. On peut un petit peu tout savoir. Et puis sur le bouton, au milieu, ici, voilà, on va retrouver un petit peu toutes les catégories, en fait, de crypto.com. Une fonctionnalité qui est pas mal, je ne vous en ai pas forcément parlé, c'est les achats récurrents. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez directement acheter de la crypto-monnaie de manière récurrente. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, parce que pour les personnes qui ne veulent pas trop se prendre la tête au niveau de la crypto, moi, ce que je conseille de faire, c'est tout simple, c'est d'investir régulièrement. Lissez votre investissement. Mettez un petit peu de crypto toutes les semaines. Voilà, vous mettez 10, 15, 20 euros de crypto toutes les semaines, voilà, par rapport à votre budget, tout ça. Et sur le long terme, vous serez forcément gagnant. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à crypto.com. On va se retrouver face caméra. Voilà, je vais vraiment vous faire un point, mon avis, on va dire, final sur crypto.com et vous dire s'il faut ou pas prendre sa carte crypto.com. Mais je pense que vous l'aurez compris, je suis assez emballé par crypto.com. Je l'utilise déjà depuis un petit moment. Et voilà, allez, genre on ne dit pas plus. On se retrouve tout de suite face caméra. Voilà, je pense que vous savez un maximum de choses maintenant sur la banque crypto.com. Alors, personnellement, qu'est-ce que j'en pense de crypto.com ? Je trouve que c'est une banque qui est super bien pour le côté cashback. Aujourd'hui, avec ma carte Rubis Steel, j'ai 2% de cashback sur tous mes achats versés donc en crypto-monnaie gros. Donc ça, c'est cool. Ça, franchement, c'est pas mal. Aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'une banque qui offre autant de cashback comme ça en crypto-monnaie. Donc, c'est super bien. Ça, c'est vraiment, je pense, pour moi, le point le plus positif. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir acheter et de faire du trading de crypto assez facilement avec une seule et même plateforme. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, en parlant des points négatifs puisqu'il y en a quand même, tout n'est pas rose, évidemment, avec la carte crypto.com et avec crypto.com. Tout d'abord, les délais de réception de la carte bancaire. Je crois que j'ai attendu de mémoire 3-4 mois pour avoir ma carte bancaire et quand je l'ai reçu, j'étais super content mais c'était quand même super long. Donc, gros point noir sur le temps d'attente pour recevoir sa carte crypto.com. C'est super long mais une fois qu'on l'a, on est quand même assez content. Et puis, autre point négatif, je trouve que la plateforme est un peu compliquée à utiliser. L'application n'est pas forcément très simple. Il y a pas mal d'autres choses qui sont encore en anglais. Alors moi, personnellement, j'aime bien utiliser les plateformes en anglais. Ça me permet d'améliorer mon anglais mais pour la plupart des personnes qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça, c'est vrai que c'est assez dommage. Donc, il y a encore du travail, je pense, au niveau de l'application crypto.com au niveau du temps de délivrabilité de la carte bancaire qui est quand même super long. Si vous devez attendre 3-4 mois avant d'avoir votre carte bancaire, je trouve que ça fait quand même un peu long. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez mais voilà, moi, c'était quand même le gros point nord. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à crypto.com et si maintenant, vous voulez lancer votre business en ligne de produits digitaux, je vous offre une formation offerte pour vous lancer, pour la rejoindre, rien de plus simple, c'est totalement gratuit. Vous cliquez juste en dessous en description, ce sera le premier lien. Vous rentrez votre adresse mail, vous cliquez sur le petit bouton valider et je vous envoie tout ça sur votre boîte mail. Merci de votre attention et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À votre succès !